On est allé se mettre vraiment juste sous le forage. On a tracé des sillons mais dans la pente, et donc comme je n'avais pas du tout de goutte à goutte, on arrosait à l'arrosant, ce qu'on appelle, et donc c'est une technique qui avait plutôt pas mal marché aussi. Le problème de cultiver dans la pente et à l'arrosant, c'est que tous les limons après vont partir en bas du terrain, et donc après j'ai cultivé dans la longueur avec des tuyaux de goutte à goutte. L'irrigation par goutte à goutte permet d'avoir une fraîcheur, de conserver une fraîcheur du sol lors des périodes de sécheresse aussi. Donc l'olivier profite aussi sans excès d'eau, profite aussi du système de goutte à goutte. Aspersion parce que l'aspersion est le mode d'irrigation qui favorise au mieux la vie du sol. Le goutte à goutte localise trop, ils ont des séchements, ils ont des séchements, c'est des chutes d'activité biologique. Mais de l'aspersion fait sur du sol paillé, en fait, ça ne craint pas, il n'y a pas de lavage, il n'y a pas de tassement. Les défauts de l'aspersion, c'est le lessivage, le compactage et la pousse des mauvaises herbes partout. Le goutte à goutte, l'intérêt c'est que c'est très localisé, donc tu n'as pas de mauvaises herbes pour les allées, mais c'est très localisé. L'avantage de l'aspersion, c'est qu'en fait, tu hydrates tout le sol et du coup, l'activité biologique omniprésente, le système racinaire se développe partout. Tu as une homogénation du système racinaire et comme les sols sur des pratiques où tu travailles avec le vivant, en fait, ils sont tout le temps couverts ou d'un végétal vivant ou d'une litière, en fait, il n'y a pas de tassement et il n'y a pas de dessivage. Et du coup, le goutte à goutte, dès que tu bascules en ce qu'on appelle le sol vivant, en fait, le goutte à goutte, c'est le moins bon arrosage. À part sur des plantes sensibles aux maladies comme les tomates, les autres plantes, en fait, il faut les arroser en aspersion. C'est l'idéal. Il y a le système agroforestier et puis il y a le système d'irrigation qui est un peu particulier aussi, ici. Je pense que s'il y avait une irrigation en aspersion, à condition que ça n'empêche pas les arbres de pousser correctement, je pense que globalement, on peut cultiver à peu près tout au pied des arbres. Le seul inconvénient technique qu'on a actuellement, c'est que comme on avait choisi de l'arrosage par aspersion, on n'avait peut-être pas bien placé nos asperceurs ou nos arbres. Aujourd'hui, certains, ils sont gênés parce que les arbres, ils ont pris de l'ampleur. Il y a une ligne d'arbres centrale, en fait, et deux séries de parcelles de chaque côté. Donc, on avait mis les asperceurs sur la ligne d'arbres centrale et ça faisait l'arrosage des deux côtés. Et on n'a pas prévu que les arbres, ils allaient prendre de l'ampleur. Développement foliaire, ouais. Et du coup, ces asperceurs, de temps à autre, ils sont gênés par les ramures des arbres. Donc, du coup, ça fait un arrosage qui est un peu moins homogène sur les parcelles. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut penser. Soit augmenter, faire augmenter la hauteur des asperceurs en même temps que les arbres, ou alors changer de sens et de les mettre en périphérie. C'est beaucoup plus rapide d'arroser en aspersion et je pense que c'est aussi, ça consomme plus d'eau, mais au niveau du sol, je pense que c'est beaucoup mieux parce que c'est plus, ça arrose complètement. Quand on arrose le goutte à goutte, on arrose une petite ligne et donc, à la rigueur, le légume, il arrive à bien pousser, mais la vie du sol, sur le reste, elle ne se développe pas. Donc, je vois, moi, sous les essais de non-travail du sol, sous la serre, où j'ai arrosé que en goutte à goutte sur du melon, par exemple, ou des choses comme ça. Je vois que mon sol, quand j'ai enlevé le melon et quand j'ai tout arraché, je vois que le sol, à l'endroit où il y a le goutte à goutte, il est assez meubles, il est joli. Et puis, à 30 cm, là où il est sec, c'est dur, ça s'est repris en masse parce qu'il y a moins de vie, je pense, vu qu'il n'y a pas d'eau. Donc là, du coup, sous serre, j'ai aussi l'aspersion. Et là, cette saison, comme j'ai enlevé le melon, j'arrose un grand coup pour essayer de remettre de la vie de partout, homogénéiser la vie et l'humidité. On a un forage. Et après, on a un réseau enterré avec des bornes. On a 10 mètres cube heures quand on veut. Donc ça suffit à arroser tout ce qu'on veut. Ça, c'est merveilleux. Et après, on met de l'aspersion intégrale, des trucs à maïs. On met 6 tuyaux, 3 cannes et hop, on arrose 1500 mètres carrés. Là, d'un coup, boum, c'est facile à bouger. On sait qu'on peut le laisser une nuit et ça fait à peu près 40 millimètres. Donc, c'est pas mal. On va passer l'aspersion aussi pour tous les légumes feuilles. Parce que bon, pour enlever les tuyaux au fur et à mesure, c'est pas gérable. Et aussi pour permettre à la matière organique de se décomposer plus rapidement aussi. Parce qu'au goutte à goutte, du coup, ça ne la décompose pas rapidement. Avec une aspersion, ça va le décomposer plus rapidement pour créer un maximum d'humus aussi dans le sol. On a des conditions climatiques qui sont en particulier. Dans la serre, j'ai vu la différence, c'est que j'ai les deux. J'ai goutte à goutte et aspersion dans la serre. Et du coup, je peux doucher mes tomates deux fois par semaine. Je fais une douche le soir pour faire baisser la température, ramener de la fraîcheur. Alors que de partout, on te dit de ne pas mettre de l'aspersion sur les tomates. Non, non. Là, nous, on met de l'aspersion sur les tomates parce que c'est trop chaud, trop sec. Et donc, du coup, voilà, je suis en train de réfléchir pour rajouter de l'aspersion ici sur les buttes, pour amener de la fraîcheur, quoi.